Maurice Kaku Gikaoué persiste et signe. Sa candidature a, selon lui, bel et bien été rejetée. Et ce n'est pas les dernières déclarations de Philippe Copley-Bonnie qui changeront les choses. Le président par intérim du parti affirmait mardi que la direction du PDCI n'a produit aucun document pour invalider une candidature. Le candidat Maurice Kaku Gikaoué a été éliminé. C'est ça qu'il faut rétenir. Il a été éliminé et il a pris acte de son élimination injuste et non fondée. Un véritable imbroglio qui est d'autant plus renforcé par la présumée présence du nom et de l'image de Maurice Kaku Gikaoué sur les bulletins de vote selon certaines sources. Une présomption qui va à l'encontre de la volonté de ce dernier. Nous les mettons en garde. Si le fond, malgré la position du candidat ou du professeur Maurice Kaku Gikaoué, précédemment candidat, mais aujourd'hui professeur Maurice Kaku Gikaoué, si le fond, nous serons donc obligés de nous pouvoir en justice. C'est le samedi 16 décembre prochain qu'aura lieu le huitième congrès extraordinaire à l'issue duquel le nouveau président du PDCI sera connu. Sous-titrage Société Radio-Canada